Dans l'actualité spatiale de cette semaine, le lancement de la méga fusée Space Launch System ou SLS a encore une fois été retardé. Nous aurons donc à attendre encore un peu avant le début de la grande aventure lunaire. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en attendant, SpaceX continue toujours de travailler au développement du Starship Super Heavy afin de faire avancer le programme à leur façon. Mon nom est BDF et je vous souhaite la bienvenue dans votre actualité spatiale. Ciao! Annulé le 29 août pour des raisons techniques et en fin de semaine, pour des raisons techniques, le lancement de la méga fusée SLS de la NASA a été encore repoussé à une date ultérieure. Mais ça, c'est normal quand on commence une opération avec des nouvelles fusées. Ce n'est pas vraiment une nouvelle fusée. C'est une nouvelle fusée. Non, il y a les moteurs de la navette spatiale. C'est quand même une nouvelle fusée. Les boosteurs de la navette spatiale. Ben, voyons donc. Et lorsque cette puissante fusée décollera, la deuxième phase du programme Artemis 2 embarquera un équipage dans cette même capsule en 2024. Puis, en 2025, le vaisseau Starship HLS, conçu par l'entreprise américaine SpaceX, Elon Musk, permettra à deux astronautes depuis la capsule Orion de rejoindre la surface lunaire. Hé, on y va avec le roulement de tambour, s'il vous plaît! Merci, ce sera probablement un couple! Wow, un couple, c'est donc bien génial, il va y avoir de l'amour, il va y avoir du s***, il va y avoir plein d'aventures, plein d'histoires. Ah, faire l'amour dans l'espace, ça va être joyeux! Oui, un couple, mais pas nécessairement un couple, mais deux astronautes différents, un homme et une femme. Peut-être un homme de couleur et une femme, on ne sait pas, mais contrairement aux missions Apollo qui ont atterri dans des zones de l'équateur et sur la surface visible de la Lune, Artemis 3 utilisera les régions polaires. C'est une toute nouvelle partie de la Lune, une portion jamais explorée. Et comme j'ai mentionné dans l'actualité spatiale la semaine dernière, le site d'atterrissage d'Artemis 3 n'a pas encore été déterminé. Mais la NASA a quand même sélectionné 13 candidats potentiels. Les 6 sites d'atterrissage d'Apollo se trouvaient dans la partie centrale de la face visible. Et vous pouvez les observer, les BDF, n'oubliez pas qu'en regardant la Lune, c'est toujours la même face que vous voyez, donc vous êtes capable d'apercevoir chacune des missions Apollo, c'est vraiment génial. Mais pour faire ça, il faut sortir, il faut profiter des belles soirées d'automne étoilées. Arrêtez de regarder la télé! Puis l'actualité spatiale chaude! Eh bien, après l'actualité spatiale, maintenant. Les astronautes marcheront donc sur des terrains géologiques anciens et complètement différents. Vous avez deviné, cet endroit n'a pas été choisi au hasard, car les rayons solaires n'ont pas pénétré certains cratères depuis des milliards d'années. Les températures extrêmes auraient donc emmagasiné des molécules d'eau ainsi que d'autres composés volatiles. Plusieurs des sites proposés sont situés dans certaines des parties les plus anciennes de la Lune. Avec les régions ombragées en permanence, ils offrent donc la possibilité d'en apprendre davantage sur l'histoire de la Lune grâce à des matériaux qui n'ont pas encore été étudiés. De plus, la glace d'eau lunaire est précieuse d'un point de vue scientifique et en tant que ressource, car nous pouvons en extraire de l'oxygène et de l'hydrogène pour les systèmes de survie et le carburant. Cet endroit est également éclairé par le Soleil pendant six jours et demi, ce qui correspond à la durée de l'expédition. Les astronautes bénéficieront donc d'une source d'énergie tout en évitant de trop grandes variations de température. La pente des terrains et la facilité des communications entre la Terre et la Lune a également permis de déterminer les terrains propices à la mission. La NASA a encore beaucoup de temps pour évaluer le pour et le contre des sites, mais son choix final dépendra certainement de la date de lancement des missions. Car ces 13 différents sites ne seront pas accessibles au même moment. Comme vous le savez déjà, la mission Artemis 1 est inhabitée, mais pas complètement inhabitée, parce qu'il va y avoir des mannequins à l'intérieur de la capsule. Pour mieux connaître ce que les astronautes des futures missions ressentiront, la NASA a décidé d'installer dans le vaisseau trois mannequins équipés de capteurs. Tout ça afin de récolter des données pour protéger ou pas les astronautes dès la mission Artemis 2. Le premier mannequin est complet, les deux autres sont dépourvus de membres. Le commandant s'appellera Mounikin Kampos. Son nom a été sélectionné lors d'un concours en mémoire de l'ingénieur américain Arturo Kampos, qui était en charge des systèmes électriques pour les missions Apollo et de la navette spatiale. Il avait également joué un rôle lors du sauvetage d'Apollo 13. Arturo Kampos est donc équipé de... C'est pas Arturo, c'est Mounikin. C'est vrai, il est décédé en 2001, lui. Désolé. Donc, Mounikin Kampos est équipé d'une combinaison de survie qui sera utilisée par les astronautes des missions Artemis pendant les phases critiques du vol dans le vaisseau Orion. Il est équipé de nombreux capteurs, dont deux capteurs de radiation. La radiation, la ceinture de Van Halen. Hé, je vous en parle dans le chapitre 5, si vous voulez avoir plus de précision, c'est là. Déjà pendant les missions Apollo, les astronautes étaient soumis à des radiations liées au vent solaire et aux rayons cosmiques. C'est la raison pour laquelle les missions étaient de courte durée. Avec l'orbite de Halo, les missions Artemis iront encore plus loin, jusqu'à 70 000 km au-dessus de la surface unaire, contre quelques centaines pour les missions Apollo. La NASA veut donc mesurer avec précision l'exposition aux radiations avec ses nouvelles trajectoires. Helga et Zoar sont les deux autres mannequins non complets qui sont équipés de 5 600 capteurs passifs et 34 capteurs de radiation. Pour l'expérience, Zoar porte une veste de protection aux rayons, tandis qu'Helga sera la victime. La comparaison permettra de tester l'efficacité de cette veste en cas de tempête solaire. En plus des mannequins, Orion embarque d'autres capteurs de radiation, des expériences scientifiques et 10 CubeSat comme passagers secondaires. Puis ça, c'est pas gros, c'est à peu près cette grosseur-là à l'échelle. SpaceX allume plusieurs moteurs sur la partie Starship Super Heavy, le B7, pour la première fois. La société se prépare pour le premier vol d'essai orbital du Starship. Pour rappel, c'est un véhicule entièrement réutilisable qui se compose d'une énorme section de propulsion appelée Super Heavy et d'un vaisseau spatial de 50 mètres, connu sous le nom de Starship. Vous êtes nouveau, alors à votre droite, le Super Heavy, et à votre gauche, le Starship. Le Super Heavy va servir à prendre le Starship et l'emmener dans l'espace. Après ça, le travail commence pour le Starship. Le Super Heavy, lui, va faire un beau petit retour contrôlé jusque sur Terre. Il ne faut pas oublier que le Starship, lui, quand il a fini sa mission, il va revenir, lui aussi, à terre et sur terre. Les deux éléments seront propulsés par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. 33 pour Super Heavy et 6 pour le Starship. Le travail de préparation en cours comprend des tests de feu statique, du Booster 7 et du Ship 24, les deux prototypes qui effectueront le vol d'essai à venir. Dans un feu statique, un ou plusieurs moteurs sont allumés alors qu'un véhicule reste ancré au sol. Plus tôt ce mois-ci, SpaceX a effectué deux tests statiques avec Booster 7 sur le support de lancement orbital de Starbase, son installation du sud du Texas. Ces deux tests impliquaient un seul des moteurs Raptor du véhicule. Mais la semaine dernière, le 30 août, la société a fait monter les enchères en allumant trois Raptors sur le prototype Super Heavy pendant environ cinq secondes. Allez, écoutez ça. Selon les images de la vidéo, il semblerait que seuls deux moteurs se seraient complètement allumés. Le troisième aurait été fermé. Avec ou sans les trois moteurs fonctionnels, il s'agissait quand même du premier tir statique multimoteur Super Heavy que SpaceX a effectué. Le prototype de vaisseau spatial Shift 24 a déjà effectué un tel test auparavant. Il a allumé deux de ses six Raptors le 9 août. Les tests continueront probablement à se dérouler très prochainement avec de plus en plus de moteurs. Nous avons tous très hâte de voir le Booster 7 enflammer ses 33 moteurs Raptors pour la première fois. Ah ouais, c'est long, tu veux-tu que je gêne de l'assembler? Ah ouais, c'est long, on attend. Ah. SpaceX et son PDG Elon Musk visent toujours un premier vol orbital. C'est la fin de l'année. La sonde Voyager 1 a été réparée et elle poursuit actuellement sa mission au-delà du système solaire. Voyager 1, qui est la sonde la plus éloignée de la Terre, rencontrait depuis quelques mois des problèmes techniques. Heureusement, la cause a enfin été identifiée et corrigée. Les sondes Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancées en 1977. Et toutes deux voyagent désormais en dehors d'une des limites du système solaire, au-delà de la bulle de gaz et de particules produites par notre étoile. Elles ont franchi l'héliopause, dont la distance et la composition peuvent subir des variations en fonction de l'activité du Soleil. Elle évolue depuis dans le milieu interstellaire, un gaz composé de noyaux atomiques et de particules formées par les explosions d'autres étoiles. Voyager 1 est la plus éloignée des deux engins. Elle évolue à 23,5 milliards de kilomètres latents, tandis que Voyager 2 vogue à 19,5 milliards de kilomètres. À cette distance, il est particulièrement difficile de communiquer avec elle, puisque les messages mettent une vingtaine d'heures à parvenir à destination. 20 heures, c'est énorme 20 heures! Mais c'est pas si long que ça, 20 heures. Ah, c'est pas long? C'est pas si long que ça. Ok, parfait. Je te parle, puis reviens-moi dans 20 heures. On va faire ça à chaque semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Mais là, je pourrais pas t'aider dans l'actualité spatiale. Mais voilà que 45 ans après son lancement, la sonde Voyager 1 envoyait vers la Terre des données de télémétrie totalement incohérentes. La fameuse panne semblait provenir d'un petit instrument que l'on appelle AACS, ou Attitude and Articulation Control Subsystem. C'est un petit bloc de la grandeur de 20 cm par 40, chargé de contrôler l'orientation du vaisseau et de garder la grande antenne de la sonde pointée vers la Terre, afin de communiquer. Après plusieurs semaines d'investigation, les ingénieurs ont réussi à identifier l'origine de la panne. L'AACS a commencé à faire transiter les données de télémétrie via un ordinateur de bord connu pour avoir cessé de fonctionner correctement il y a des années. Et c'est l'ordinateur qui a brouillé les informations. Ils ont donc créé un logiciel pour ordonner à l'instrument de reprendre l'envoi des données vers le bon ordinateur. Par contre, l'AACS aurait choisi un autre ordinateur à cause d'une commande erronée qui serait générée par un autre ordinateur de bord. Oh, ça a l'air compliqué tout ça, mais en gros, en résumé, tout fonctionne normalement actuellement, mais ça ne veut pas dire que les problèmes ne vont pas ressurgir dans le futur. Donc, les ingénieurs sont rassurants. Ils disent que si ça revient, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas causer des problèmes avec la sonde. Bon, nous sommes rendus aux ceintures de radiation de Van Allen. Qu'est-ce que c'est, ça? Les ceintures de radiation de Van Allen, ainsi nommées en l'honneur du physicien américain James Van Allen, sont une zone de magnétosphère de la Terre qui entoure l'équateur magnétique et contient une grande densité de particules énergétiques provenant du vent solaire. La ceinture regroupe deux zones distinctes appelées ceintures intérieures et ceintures extérieures. La première, située entre 700 km et 10 000 km d'altitude, est constituée principalement de protons à haute énergie provenant du vent solaire et du rayonnement cosmique piégé par le champ magnétique terrestre. La ceinture extérieure plus large se déploie entre 13 000 km et 65 000 km d'altitude. Elle est constituée d'électrons également à haute énergie à des débits extrêmes. Les particules des deux ceintures se déplacent en permanence à grande vitesse entre les parties nord et sud de la magnétosphère. En février 2013, une équipe de l'Université de Colorado annonce la découverte d'une troisième ceinture de radiation non permanente provoquée par une éjection de masse coronale, ou EMC, et a persisté pendant quatre semaines avant d'être disloquée par une autre onde de choc de EMC. Donc, ce n'est pas vraiment constant parce que l'activité varie beaucoup selon les humeurs de notre Soleil. Mais comment les astronautes des missions Apollo ont-ils fait pour traverser les ceintures de Van Halen? Une exposition même de courte durée aux parties les plus intenses de ces ceintures de radiation étant fatale, la protection des astronautes par un blindage adéquat et la sélection de trajectoires minimisant l'exposition sont nécessaires. Donc, les astronautes avaient une protection, puis en plus, ils trouvaient le moyen de quitter l'orbite terrestre, de sortir des ceintures de Van Halen par le chemin où il y aurait le moins de radiation. Tout était calculé. Seuls les astronautes d'Apollo, qui se sont rendus en orbite lunaire, ont traversé la ceinture de Van Halen. Ils ont passé moins d'une heure au total dans les deux ceintures. L'inclinaison de l'orbite de la Lune était telle que la trajectoire de la capsule évitait les sections les plus énergétiques. Excepté pour la mission Apollo 14, qui a traversé le cœur des ceintures de Van Halen. Finalement, les doses reçues lors des missions lunaires incluant la traversée de la ceinture et l'exposition au rayonnement cosmique furent relativement faibles. Les astronautes d'Apollo 14 ont été les plus exposés, justement, à la ceinture de Van Halen aux radiations. Ça n'a pas été si pire parce que le chiffre était environ dix fois moins grand que ce que le secteur nucléaire exige actuellement. Donc, c'est correct, on peut activer le condenseur de flux de retour vers l'option. Envoyez, let's go! Et ça complète l'actualité spatiale show de la semaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de faire partie de la grande famille de Blue Dot Futur. Vous aimez la science quand c'est pas compliqué? N'oubliez pas Cosmos. À chaque jeudi, vous allez adorer apprendre et surtout partager vos nouvelles connaissances. D'ici là, n'oubliez pas de profiter des merveilleuses soirées remplies d'étoiles. Et d'être Blue Dot, parce que le futur, ça commence maintenant!